Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance publique du 17 janvier 2022, première séance de l'année 2022. Alors, comme la dernière fois, comme vous pouvez constater, il n'y a pas la présence des conseillers, pas la présence du public. Nous respectons les mesures sanitaires du gouvernement, du ministère. Dès que c'est possible, et nous suivons la situation de près, dès que c'est possible, nous allons autoriser la présence du public pour une capacité raisonnable, dès que c'est possible. Actuellement, les conseillers et conseillères sont présents par voie de téléconférence, donc on va faire un tour de table pour confirmer leur présence. Donc, Mme Aline Gravel. Présente. Mme Virginie Filiato. Oui, présente. M. Christian David. Présente. M. Gaëtan Larose. Présente. Mme Guylaine Cyr-Desforges. Présente. M. Hugo Lajoie. Présente. Et nous avons également, comme vous pouvez voir, la présence de Mme Maître Murray, qui est la greffière, et M. Gravel, qui est le directeur général. Donc, au point numéro 2, nous avons l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? En passant, désolé, il n'y a aucun ajout, aucun retrait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, M. le maire, c'est Aline Gravel. Mme Gravel pour proposer, pour seconder? Oui, je vais seconder. Mme Filiato pour seconder. Au point 3, consultation écrite, 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge de manœuvre avant, maximale, dans la zone LC-200. Pour vous mettre dans le contexte, la zone LC-200 est au nord de la rue Saint-Jean, donc derrière le marché aux puces. Ici, tout simplement, on vient faire un amendement parce qu'en fond, ça devrait être une séance publique, normalement, mais considérant le contexte sanitaire et l'interdiction d'avoir du public. Ici, on vient remplacer par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Au point 3.2, demande de dérogation mineure, 3.2.1, donc pour le lot, 3 038 424. Du 458 à 464 rue Catherine, dans la zone HC-336. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran actuellement, c'est pour un dossier avec des remises. Dans le fond, c'est pour un bâtiment accessoire qui est une remise, un cabanon, qui est trop près du bâtiment principal. Donc, on parle d'une distance de 1 mètre quand la réglementation minimale demande 3 mètres. Ici, nous avons une recommandation défavorable du CCU et nous n'avons reçu aucune question du public, que ce soit par téléphone ou que ce soit par courriel. Évidemment, il n'y a pas de question dans la salle. Au point 3.2.2 pour le lot 4 986 287 rue Émilien, dans la zone FH-506-2. Donc, ici, nous avons une recommandation favorable du CCU. On peut le voir à l'écran, M. Gravel. Donc, on peut le voir à l'écran. C'est un logement qui est bien intégré à l'architecture du bâtiment. Dans le fond, la dérogation ne porte aucun préjudice aux propriétaires voisins, aucune atteinte à la qualité de l'environnement non plus. Les travaux n'ont pas députés, il y a une demande de permis. Je l'ai dit, il y a une recommandation favorable du comité de consultation d'urbanisme. Et nous n'avons reçu aucune question ou commentaire sur ce dossier également. Au point 4, adoption des procès-verbaux de séance du conseil tenue au cours du mois de décembre 2021. Donc, au point 4.1, séance ordinaire du 6 décembre 2021. Est-ce que j'ai Mme Filiato pour proposer? Oui, je vais faire la proposition. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Oui, je le seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, oui. Au point 4.2, séance extraordinaire du budget 2022 et PTI 2022-2023-2024 du 20 décembre 2021. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je vais le proposer, M. Le Maire. M. Larose pour seconder? J'appuie, M. Le Maire. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Au point 4.3, séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Donc, encore le procès-verbal. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? J'appuie, la proposition. Est-ce que j'ai Mme Cire Desforges pour seconder? Oui, je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de correspondance d'intérêt public, Mme M. Murray. Aucune correspondance. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, au niveau de l'information, j'aimerais vous annoncer que nous allons réouvrir certains services, donc les infrastructures sportives, mais il n'y aura pas de cours ou de formation. Donc, dès demain, mardi, le 18 janvier, nous aurons la piscine bain libre ainsi que les corridors de nage. Également demain, le 18 janvier, la bibliothèque et mercredi, le 19 janvier, pardon, le patin libre. Pour plus de détails, dans le fond, il va y avoir des communications qui viendront, qui vous seront communiquées sur les réseaux sociaux et sur le site Web. Au niveau des questions, il n'y a pas de questions dans la salle dues à l'absence du public, mais nous avons reçu des questions par courriel. Donc, une question de Mme Miv Larivière. Bonjour, je m'appelle Miv. Je vous écris car depuis le temps foie et que nous allons patiner, nous restons 5 minutes quand elle fait foie, la cabane que nous servirait beaucoup, surtout pour attacher nos patins, car nos enfants se gèlent les mains pour rattacher leurs patins. Si possible, la réouvrir. Eh bien, écoutez, c'est pas qu'on ne veut pas la réouvrir, c'est qu'on respecte les mesures sanitaires du gouvernement. C'est une infrastructure publique, c'est une infrastructure municipale, donc on doit respecter certaines mesures en place. Ce serait impossible pour nous d'assurer la distanciation sociale si on ouvrirait et nous n'avons pas de surveillance pour nous aider à ce niveau-là non plus. Donc, c'est la raison pourquoi c'est fermé. Si ça m'a sonné au niveau du fait qu'il fait froid, eh bien, la cabane qu'on dit au parc Baron n'est pas chauffée actuellement. Donc, il fait quand même froid à l'intérieur. Je comprends que ça peut servir de coupe-vent, mais il fait quand même froid, ça n'arrête pas le problème. La raison, c'est qu'il n'y a pas d'électricité qui se rend jusqu'à cette infrastructure-là. Par contre, pour nous aider, pour aider les citoyens, les loisirs ont ajouté des bancs. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail à ce niveau-là. Et les gens apprécient de pouvoir s'installer, être assis et mettre les patins de façon assise sur les bancs. Donc, c'est la raison pourquoi on ne peut pas ouvrir pour l'instant. Si les conditions, si les réglementations changent, si les consignes sanitaires changent, ça nous ferait le plaisir de rouvrir à ce moment-là. J'ai une deuxième question de M. Jules Laliberté. Donc, bonjour. Que s'est-il passé pour Solaro? Puisse poursuivre la ville et combien cela a-t-il coûté? Écoutez, c'est un conflit qui est réglé. Il y a eu une entente hors-cours à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est un conflit qui a débuté par une interprétation différente des deux parties sur qui devait absorber le coût des infrastructures. Maintenant, dans le fond, c'est une entente qui a été réglée hors-cours, comme je l'ai dit, qui a été pilotée par les assureurs, par les avocats. Les frais ont été payés par les assurances. Nous avions toutefois un déductible de payé. Les déductibles sont de 10 000 $. Mais les frais de l'entente ont été payés par l'assureur. Donc, le contribuable n'a pas eu absorbé ce frais. On est également venu renoncer à une servitude. Si vous vous souvenez, on l'avait annoncé lors de la présentation de la résolution. Donc, il n'y a pas non plus d'admission de responsabilité de la Ville sur ce dossier-là. Maintenant, une deuxième question de M. Jules Laliberté. Bonjour. Une autre question qui nécessite une réponse de votre part. Nous avons beaucoup de nouvelles constructions. Combien cela rapporte en taxes de mutation? Également, au sujet du coût de résidus domestiques qui est augmenté, n'avons-nous pas un retour monétaire de la Régie intermunicipale d'Argenteuil-de-Montagne, qui couvrirait cette augmentation. Et partir 2022 avec une cueillette de deux semaines, pourquoi une augmentation? Mes salutations. Trois questions en une. Je vais répondre à chaque question individuellement. Première question. Au niveau des nouvelles constructions, combien cela rapporte de taxes de mutation? Eh bien, la réponse est rien. Une nouvelle construction ne rapporte aucune taxe de mutation. Par contre, les ventes et les transferts de propriétés rapportent des taxes de mutation. Donc, pour répondre, si je peux répondre en répondant à la taxe de mutation, la Ville de la Chute a perçu en 2021 un peu plus de 2 millions de dollars en taxes de mutation pour les transferts et les achats, dans le fond. Donc, ça n'inclut pas les nouvelles constructions. C'est important de le dire. Ensuite, au niveau des résidus domestiques qui augmentent, vous demandez à savoir si l'argent perçu par la Régie intermunicipale d'agenteuil peut rembourser ou couvrir ce frais d'augmentation. Vous savez, lors de la période budgétaire, on a présenté une forte augmentation au coût. Ce n'est pas une augmentation, ce n'est pas une taxe qu'on ajoute. C'est vraiment une forte augmentation au coûtant des frais pour ce service. Eh bien, ce que nous percevons de la Régie annuellement est en décroissance constante depuis les dernières années, ce qui fait qu'on ne peut pas couvrir le coût d'augmentation. J'ai des chiffres pour vous à vous présenter. Si on remonte loin, en 2016, nous avions 788 000 annuellement de la Régie, en 2017, 588 000. Et maintenant, si je remonte à plus près, plus près d'aujourd'hui, à court terme, en 2021, nous avions 300 000, en 2022, 150 000. Et l'année prochaine, 2023, il n'y a absolument rien qui va provenir de la Régie au niveau de la redevance. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas financer des augmentations de coûts pour la collecte de matières résiduelles de par la redevance que nous obtenons de la Régie intermunicipale d'Archanteuil. Ça ne nous permettrait pas de le faire. Au niveau de l'augmentation des coûts, ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment au niveau coûtant. Nous n'avons pas pris la décision d'augmenter vos tarifs pour couvrir ou en fait pour venir acheter des services. Nous n'avons pas pris la décision non plus de couper ces services. Je vais vous l'expliquer de façon très concrète. C'est un rattrapage au niveau du prix du marché. En 2021, pour 33 collectes, donc on parle d'une collecte aux deux semaines pendant la période hivernale et une collecte par semaine pendant la période estivale d'été, le coûtant, incluant l'enfouissement, était de 339 399, ce qui représente approximativement un coût de 10 300 $ par collecte. Aujourd'hui, avec la nouvelle entente, eh bien le coûtant est de 537 400 $, ce qui représente un coûtant à la collecte de 20 700 $. Et ça, c'est seulement pour 26 collectes. Donc, malgré le fait que nous avons diminué le nombre de collectes ou que l'entente prévoit une diminution du nombre de collectes, le coûtant est relativement plus cher quand même. Ce que ça veut dire, c'est que si on voudrait revenir à les collectes par semaine, soit 33 collectes annuellement, eh bien il faudrait rajouter approximativement 200 000 $ sur le coûtant annuel. Et pour vous mettre dans la perspective de ce que représente 200 000 $, eh bien c'est approximativement 1,4 % de votre compte foncier, dans le fond, de votre compte de taxes. Donc, vous savez, on a eu une augmentation de 7,9 %, eh bien 200 000 $, c'est à peu près 1,4 %. Donc, ça représente des frais qu'on n'aurait pas pu absorber sans nécessairement couper les services ou sans financer autre chose. Ce que je dois dire également, c'est que c'est un coût, oui j'ai dit un rattrapage au prix du marché, mais nous sommes maintenant comparatifs, nous avons un coût comparatif aux villes voisines également. J'ai un comparatif ici à vous présenter. Dans le fond, nous, ici au niveau des déchets, donc par porte, nous avons un coût annuel de 48 et 91 $. Je donne trois villes approximatives de la MRC d'Argenteuil, voisines je devrais dire de la MRC d'Argenteuil. Le coût de 125 et 59 $. Deuxième ville, 65 et 13 $. Et troisième ville, 49 et 40 $. Nous sommes à 48 et 91 $. Donc, nous sommes réellement dans le coût du marché. Il y a eu un rattrapage. Les frais, le coût de ces tarifs n'a pas augmenté pendant plusieurs années et malheureusement, on a un rattrapage à ce niveau-là. Maintenant, j'ai dit au début que nous n'avons pas décidé d'augmenter ces frais. C'est suite à deux appels d'offres qui ont été faits. Donc, lors de l'ancienne administration, et je ne blâme aucunement l'ancienne administration, je vais être clair, je vous explique comment ça s'est produit. À la fin du mandat de l'ancienne administration, ils sont allés en appel d'offres pour ce service parce que le service arrivait à échéance, le contrat de service. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop cher et on avait les modalités de la collecte aux deux semaines à l'année. Donc, tout le monde était courant dans ce temps-là. Il n'y a personne de l'ancienne administration qui peut vous dire qu'ils n'étaient pas au courant. Si c'était trop cher, ils ont décidé d'aller en deuxième appel d'offres pour régler la problématique selon les mêmes modalités. Nous sommes rentrés au pouvoir, dans le fond, pendant cette période lorsque le résultat est arrivé. Ce qui fait que dans la première semaine, notre première séance publique, nous avons décidé de retarder une résolution en voyant le coût puis en ayant des questionnements administratifs sur la collecte. Donc, aux deux semaines pour la période annuelle. Et c'est la raison pour, vous pouvez aller vérifier, c'est la raison pour laquelle on a retardé une résolution dans notre première séance. On a analysé le dossier, on s'est rendu compte que selon les contraintes de temps, selon le fait que le contrat se terminait prochainement, on ne pouvait pas retourner en appel d'offres dans le fond. Et le résultat, en fait, c'était ce que vous avez aujourd'hui, c'est le plus bas soumissionnaire. Le résultat vient rattraper la valeur du marché. Donc, on est dans cette situation-là. Malheureusement, oui, il faut augmenter le tarif de la collecte de matières résiduelles. Est-ce qu'on est content? Absolument pas. On n'est pas content d'augmenter ce tarif-là. Mais malheureusement, c'est un tarif qui est incompressible et on n'a aucun contrôle sur ce tarif-là. Et si on voudrait ramener la collecte aux semaines l'été, il faut rajouter à peu près 200 000 $ à ce coût-là. Et comme je disais tantôt, 200 000 $ représente à peu près une vingtaine de dollars par ménage ou 1,4 %. Donc, c'est très significatif au niveau du compte de taxes. Alors, je crois que le budget est responsable. Je pense que le travail a été fait au niveau de la collecte sélective, que ce soit nous ou l'administration en avant. Alors, je pense que franchement, à ce niveau-là, je pense que ça devient clair qu'on n'a rien qu'on aurait pu faire pour compresser cette dépense. Maintenant, une question de M. Pierre Labelle. « S'il vous plaît, par souci de transparence et d'information publique, il serait très intéressant d'avoir accès aux réunions publiques du conseil municipal par Zoom ou autre, avec un certain niveau d'interaction possible, mais contrôlé pour éviter les débordements. La période de la COVID et la venue d'un nouveau conseil serait l'idéal pour mettre ce système en place. Donc, posez la question ce soir au conseil du 17 janvier 2022. » Eh bien, actuellement, vous savez qu'on a un service avec la TVC dans Janteuil. Ils sont ici présents ce soir. Donc, l'information est disponible antiférée. Les vidéos sont disponibles antiférées par la suite. Donc, vous avez accès à cette information-là. Maintenant, ce n'est pas possible de faire un live, je pourrais dire, ou un direct avec la TVC parce qu'il y a des contraintes techniques. Nous, en campagne électorale, on est venu se positionner et on a dit que ce serait peut-être le fun de le faire avec les réseaux sociaux ou les plateformes disponibles. Que ce soit avec Zoom, Teams, que ce soit avec toutes les plateformes, on ne veut pas s'engager pour l'instant, mais il y a une possibilité de le faire parce que d'autres villes le font. Donc, oui, on évalue la possibilité actuellement. Il y a des contraintes techniques, il y a des problématiques possibles, mais on évalue la possibilité. C'est certain que l'avantage serait de recevoir les questions parce que sinon, le travail de la TVC fait amplement le travail actuellement. Les vidéos sont disponibles sur un délai très raisonnable. Donc, c'est notre position. On ne peut pas s'engager présentement, mais oui, on a l'intérêt aussi de faire des directs pour vous. Dans la question de M. Luc Séguin, « Considérant que la population de l'Égypte sont parmi les plus pauvres du Canada, comment pouvez-vous justifier un début de mandat avec une forte augmentation des taxes plutôt que d'assumer une saine gestion financière afin de limiter les augmentations de taxes? En temps de pandémie, je ne guérirais pas d'argent pour un festival qui risque de pouvoir avoir lieu avant quelques années. » Vraiment, la population de la Chute, ce n'est pas des pauvres. Ce n'est pas la façon que j'aimerais qualifier notre population. Oui, on a une population défavorisée. Oui, pendant plusieurs années, l'indice, nous avons un indice de dévitalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des nuances à ça. Je sais qu'il y a des articles qui circulent actuellement, mais il y a des nuances. Nous avons une population vieillissante. Donc, cette démographie, habituellement, a un revenu moins élevé, que ce soit par leur tête ou tout simplement un revenu moins élevé. Et habituellement, bien pas habituellement, mais souvent, ils habitent seuls. Donc, le revenu par ménage est moins grand. Est-ce que ça justifie tout? Non. Donc, oui, nous avons une population par la suite qui est plus défavorisée et nous la comprenons et nous sommes sensibles à la cause. Mais il y a une pression depuis l'écriture de ces articles vers la hausse du salaire moyen, des salaires également. Donc, est-ce que ça justifie le fait que nous augmentons les taxes? Eh bien, non. On ne considère pas ça lorsqu'on vient à un moment d'augmenter les taxes. On n'a pas fait de gaieté de cœur. On a regardé les coûts, on a regardé la situation et nous avons été forcés par des coûts incompressibles de considérer une augmentation des tarifs. On l'a expliqué dans une vidéo qui a circulé sur nos réseaux sociaux. 80 % de l'augmentation à peu près, j'y vois de mémoire, vient des tarifs, vient des tarifs incompressibles. Donc, nous avons à peu près 71 $ du 192 d'augmentation du compte moyen urbain qui vient de la collecte sélective. Nous avons une cinquantaine de dollars qui vient de la dette, la dette qui a été contactée dans le passé pour financer des infrastructures. C'est un rattrapage qui se fait à ce niveau-là et c'est toujours des années suivantes. Donc, c'est une gestion de la dette tout simplement. Nous avons 28 $ qui vient de la décision du tribunal administratif du travail. Vous vous souviendrez, pour le dossier des deux axes employés, le conseil précédent a emprunté 1,9 million pour rembourser. 1,9 million sur 10 ans avec intérêt. C'est une donne à peu près de 200 000 par année qui donne 28 $ sur votre compte de taxes que vous allez devoir rembourser pour les 10 prochaines années. Et la suite, bien évidemment, nous avons une bonification de services que nous avons voulu apporter suite à notre plateforme électorale, mais suite à l'inquiétude puis le désir des citoyens. Donc, ça représente à peu près 8 $. Donc, vraiment, ce que le conseil ici est venu toucher, ce qui est venu augmenter, c'est à peu près 8 $. Ensuite, on a une bonification, on a l'ajout de 3 employés pour venir aider l'administration en place. Ça représente à peu près 4 $. Et la suite, c'est vraiment des augmentations selon les conventions collectives, donc l'augmentation des salaires. On a l'augmentation au niveau de la cote-part, l'augmentation au niveau des services de sécurité. Donc, je crois que l'augmentation s'explique très bien. Nous n'aurions pas pu compresser ou absorber toutes ces augmentations de tarifs-là. C'est vraiment un rattrapage avec le marché ou des frais qui ont été pris par des décisions passées. Et c'est réellement des tarifs incompressibles qui fait que si on aurait voulu l'absorber, on parle de plus d'un million de dollars, il aurait fallu compresser ou couper des services directs à la population. Et ce n'est pas ce qu'on est venu faire. Donc, je pense que c'est important de le dire. Au niveau du festival, eh bien, le festival n'est pas financé par l'augmentation. Il faut être clair, la plateforme électorale que nous proposons, les mesures que nous apportons ne sont pas financées par l'augmentation. On a parlé tantôt de la bonification qui représente à peu près 8 $ de votre 192. C'est important de le dire. C'est très marginal sur l'augmentation. Le festival, il n'y a aucune dépense qui est engendrée présentement. C'est un désir. On l'a mis dans le budget pour pouvoir dire que nous, on veut créer le festival, la chute en fête, pardon. Mais s'il n'y a pas de coût, si les mesures sanitaires, vous mentionnez la pandémie, si les mesures sanitaires ne le permettent pas, eh bien, ils ne le feront pas. C'est clair. On est conscient. Mais vous savez, l'année passée, il y a plusieurs villes avoisinantes de la MRC qui ont organisé le festival, ça a bien été. Donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Les gens le veulent. Les gens veulent un retour vers les activités. Alors, il faut aller dans cette direction-là. Et si ce n'est pas possible dû à des contraintes sanitaires, eh bien, il n'y a pas de frais à engendrer à ce niveau-là. Simplement. Alors, merci pour vos questions. Je vous rappellerai que ce service est disponible pour toutes les séances publiques. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par courriel ou venez les porter ici à l'hôtel de ville. Question écrite. Avant 16 heures de la journée même de chaque séance publique. Numéro 7, l'administration générale. Donc, 7.1, rapport du directeur général selon l'article 10.2 du Règlement sur la gestion contractuelle. Monsieur Gravel. Merci. Au point 7.2, nomination des membres et délégués du conseil sur différents comités et organismes. Et remplacement dans la résolution 413-11-2021. Donc, vous savez, on a parlé lors de la campagne électorale. J'ai créé des mandataires de dossiers également. Donc, on veut gérer par comité. Donc, on est venu réformer la façon de faire à ce niveau-là. Oui, il y a des comités qui étaient existants, mais on est venu vraiment créer d'autres comités et avoir une structure qui est différente. Donc, je vais nommer les comités parce que je pense que c'est intéressant. Juste prendre en considération parce que je n'ai pas l'intention de me nommer pour chaque comité, mais le maire siège d'office sur chaque comité. Donc, au niveau du comité d'urbanisme et développement, nous avons M. Christian-David et Guylaine Cyr-Desforges. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, CCU et comité de typonymie, nous avons Christian-David et Mme Guylaine Cyr-Desforges. Au niveau du comité de démolition, nous avons également Christian-David et Guylaine Cyr-Desforges. Au niveau du comité de développement durable des parcs, l'espace vert et bleu, nous avons Mme Gravel et Mme Virginie Filiatro. Au niveau du comité de vie communautaire des aînés et jeunesse, nous avons Mme Aline Gravel et Mme Virginie Filiatro. Au niveau du comité de voirie, mobilité et infrastructure, nous avons M. Gaëtan Larose et Mme Guylaine Cyr-Desforges. Au comité de retraite des employés municipaux, les cadres, l'école bleue et l'école blanc, nous avons M. Christian-David et M. Hugo Lajoie. Au niveau du comité des loisirs et de la participation citoyenne, nous avons M. Gaëtan Larose et M. Hugo Lajoie. Au comité d'administration, nous avons M. Christian-David et M. Hugo Lajoie. Et au comité permanent de liaison de l'aéroport de Lachute, nous avons M. Christian-David et M. Hugo Lajoie. Alors ça, c'était pour les comités internes. Pour les comités externes, au niveau du carrefour actions municipales et familles, nous avons M. Hugo Lajoie. Au niveau du caucus des cités régionales, nous avons moi-même ainsi que le maire suppléant qui est M. Hugo Lajoie. Au niveau du comité suivi des odeurs et de vigilance de la régie intermunicipale d'Argenteuil et de Deux-Montagnes, nous avons Mme Aline Gravel. Au comité de sécurité publique, qu'on appelle le CSP, nous avons Mme Cyr-Desforges et comme substitut M. Hugo Lajoie. Pour la municipalité régionale de comté, donc la MRC, nous avons moi-même ainsi que le maire suppléant qui est Hugo Lajoie. Pour la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-Lachute, nous avons moi-même Mme Virginie Filiatro ainsi que le maire suppléant Hugo Lajoie. Pour la Régie intermunicipale d'Argenteuil et Deux-Montagnes, nous avons moi-même et Mme Filiatro qui agit comme substitut. Et pour Tricentrice, pour le CA, nous avons moi-même. Donc ici, on vient remplacer la résolution 413-11-2021 qui avait été approuvée ou proposée à notre première séance, simplement parce qu'on veut rentrer tous les comités dans une seule résolution. Donc, est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. M. Lajoie a plus secondé. Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui, oui. Merci. Point 7.3, Fédération canadienne des municipalités, c'est le FCM. Élections au conseil d'administration. M. Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, si vous me permettez, je vais faire la lecture des trois considérants. Donc, considérant que la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts de ses membres municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétences fédérales, considérant que le conseil d'administration de la FCM se compose d'élus municipaux, de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à former une large base de soutien et d'assurer à la FCM une voie unie requise pour transmettre les métages municipaux au gouvernement fédéral. Et considérant que le congrès annuel et le salon professionnel de la FCM aura lieu du 2 au 5 juin 2022 à Regina, en Saskatchewan, et que l'Assemblée générale annuelle se déroulera, suivi de l'élection du CA de la FCM, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de la Chute appuie l'élection de son maire, M. Bigrat-Denis, à titre de membre du conseil d'administration de la FCM pour la période se terminant en juin 2022 et que le conseil assume tous les cours reliés à la participation de son maire, M. Bigrat-Denis, aux réunions du conseil d'administration et au congrès annuel de la FCM. Merci beaucoup. Oui, M. Lajoie propose. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour seconder? Oui, je seconde, M. Bigrat. Alors, merci beaucoup pour votre appui. Comme M. Lajoie vient de le dire, il y a des élections à la FCM. Donc, ce que la résolution vient de dire, tout simplement, ce qui me donne l'appui pour présenter ma candidature. On vous reviendra avec les nouvelles si j'ai la chance d'être élu au conseil d'administration de la FCM. Nous vous souhaitons le meilleur des chances, M. Lajoie. Merci. Merci à toutes et à tous. Au point 8, trésorerie. 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 17 janvier 2022. Donc, ici, au niveau des comptes à payer, nous avons un montant de 2,025,018 et 33 sous, payables à même les fonds d'administration et 350,094 et 71 sous, payables à même les fonds d'immobilisation. Est-ce que j'ai Mme Grévelle pour proposer? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Mme Filiatro, pour seconder? Oui, je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Pardon, je me suis perdu dans mes papiers. Au point 10.2, adoption de règlement, modifier le règlement. 10.1. Et voilà, je le savais. Je le savais que tu es perdu. Effectivement. Au point 10.1, adoption du règlement pourvoyant l'imposition de taxes sur les propriétés immobilières et l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour des fins de l'exercice financier. Ici, c'est en lien. En fait, nous avons plusieurs points qui se suivent en lien avec le budget que nous avons adopté en décembre. Donc, si vous promettez, on va passer de point en point avec la proposition et ceux qui secondent. Donc, au point 10.1, est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition. M. David pour seconder. Je vais le proposer, M. Le Maire. Merci. Alors, pour vrai, cette fois-ci, au point 10.2, adoption d'un règlement modifiant le règlement 99-542, imposant une taxe spéciale de compensation pour l'administration de l'entretien du service d'ICOO et pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Oui, je propose, M. Le Maire. M. Larose qui seconde. Oui, j'appuie. Au point 10.3, adoption d'un règlement modifiant le règlement 170 ajoutant certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? Je m'appelle la proposition. Mme Cyr-Desforges pour seconder. Oui, je seconde. Merci. Au point 10.4, adoption d'un règlement modifiant le règlement 2013-756, établissant des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de la Chute. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? Oui, je propose. M. Hugo Lajoie pour seconder. Je vais seconder, M. le Maire. Au point 10.5, adoption d'un règlement modifiant le règlement 2010-720, établissant des tarifs fabricables à divers services fournis en matière de loisirs. Est-ce que je M. Lajoie pour proposer? Je vais en faire la proposition. Mme Grével pour seconder. Je le seconde, M. le Maire. Merci. Au point 10.6, adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9, bâtiment temporaire de type modulaire. Si vous vous souvenez, dans des séances précédentes, nous avions parlé de classe modulaire pour l'école Oasis. Eh bien, c'est ce sujet, c'est ce dossier actuellement. Donc, l'avis de motion a été donné le 15 novembre 2021 et la présentation et le dépôt de l'adoption a été fait à la même séance. Consultations écrites ont été tenues, dans le fond, pour une période de 15 jours dans le journal L'Agentheuil le 19 novembre 2021. Alors, ici, que le règlement est intitulé « Règlement amendant, le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9, bâtiment temporaire de type de classe modulaire soit adopté ». Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Oui, j'en fais la proposition justement. Mme Filiatro pour seconder. Oui, je vais seconder. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.7, adoption d'un règlement Omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10 ainsi que de modifier la grille des spécifications de la zone IN-518-1. Juste pour vous informer, la zone IN-518-1, ça se situe au bout sud, dans le fond, de Félix-Touchette, donc la zone sinercité et le terrain adjacent. Donc, si vous vous souviendrez ici, le dossier qui était particulièrement intéressant, c'est le fait qu'on vient retirer le taux d'occupation de 50 % de la bâtisse sur un terrain, sur le secteur, mais particulièrement aussi qu'on vient permettre l'usage d'un centre de distribution car il va y avoir de la demande à ce niveau-là. Alors que le règlement est titulé Règlement Omnibus amendement de règlement de zonage pardon, je mange mon masque à chaque fois, de zonage 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2, 4.2.8 et 4.2.10 ainsi que de modifier la grille des spécifications de la zone soit adoptée. Mme Filiatro, pour proposer? Oui, je vais proposer. Et M. David pour seconder? Je vais seconder, M. le maire. Tout le monde d'accord? Point, point, point. Oui. Au point 10.8, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant-maximale dans la zone LC-200. Donc ici, c'est en lien avec le point 3.1 de la consultation publique du début de la séance, donc où on vient réduire le coefficient d'occupation au sol de 10 % à 3 %. Donc, pour adopter l'adoption du second projet de règlement, est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je voudrais proposer. Est-ce que j'ai M. Larousse pour seconder? Oui, oui. Tout le monde d'accord? Oui, oui. Au point 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1, logement intergénérationnel et prévoit les zones où elles seront permises. Très content de pouvoir le présenter aujourd'hui. Comme vous voyez à l'écran, on présente la zone actuelle, donc la zone urbaine qui va pouvoir permettre ce type de logement. Nous vous avons entendu en campagne électorale. C'est une demande que nous avons reçue à répétition pour améliorer votre qualité de vie, pour vous permettre de retenir vos parents ou d'aider vos parents à rester à la maison le plus longtemps possible. C'est aussi un aide au niveau de l'accès à la propriété. La chute est à proximité des services. Nous offrons des services. Donc, il y aura une demande dans le futur avec le vieillissement de la population des villes voisines pour ce type de logement. Donc, nous sommes très, très contents de pouvoir le proposer. Donc, juste ce qui est important ici de comprendre, dans le fond, c'est que tout ce qui est en zone, vous voyez dans la carte que je peux présenter, tout ce qui est en zone agricole et agroforestier n'est pas permis pour l'instant. Il y aura des spécificités aussi, des restrictions aussi qu'on va annoncer quand ça va venir le temps de l'annoncer. Donc, au point 10.9.1, avis de motion, est-ce que j'ai M. David pour le proposer? Oui, je propose, M. le maire. L'avis de motion, vous donnez l'avis de motion, pardon. Au point 10.9.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? Oui, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Merci. Très bonne nouvelle. Au point 10.10, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'ajouter l'usage H2, habitation bi, tri, catri-familial dans la zone CA-209. Donc, j'ai l'avis de motion au point 10.10.1. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Au point 10.10.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Oui, je m'en parle aux positions. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Merci. Donc, ce n'est pas à l'écran, mais pour vous mettre dans le contexte, la zone CA-209, c'est dans le coin de l'ancien Patrick-Morin, sur le principal et les terrains voisins. Donc, ce qui est plus au nord aussi. Au point 10.11, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 700 000 $ pour des travaux de réfection des chemins et des ponceaux en secteur rural. Donc, ici, ça vient répondre, en fait, à deux articles du plan stratégique 2019 et 2025. Donc, l'article 64, qui nous demande de développer et adopter un programme de maintien des actifs. Et l'article 65, qui demande d'investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique. Donc, au point 10.11.1, pour l'avis de motion, est-ce que j'ai Mme Grével pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion, justement. Au point 10.11.2, dépôt du projet et règlement. Est-ce que j'ai Mme Filiatro pour proposer? Oui, j'entends la proposition. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Ah, c'est un dépôt. Pardon, je suis confus ce soir. C'est un dépôt. Merci. D'où l'hésitation dans la voix des conseillers et conseillers. Merci beaucoup. Désolé. Je vais vite. Donc, au point 10.12. Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de la Chute. Donc, au point 10.12.1, avis de motion, M. Lajoie? Oui, je vais donner l'avis de motion. Au point 10.12.2, présentation et dépôt d'un projet de règlement, M. Lajoie? Oui, alors je vais vous faire la lecture de la présentation. Donc, conformément à l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en rigueur avec ou sans modification. C'est ainsi que je vous présente le contenu du code d'éthique et déontologie des élus et élus de la Chute qui sera adopté à la séance du 7 février prochain. Ce code contient notamment les éléments suivants. L'énoncé des principes, valeurs auxquels les membres du conseil adhèrent, des règles qui guident leur conduite lorsqu'il s'agisse ou non seulement des membres du conseil, mais également comme membres d'un comité ou d'un autre organisme lorsqu'ils sont délégués, des règles qui encadrent les situations potentielles de conflit d'intérêt, des règles qui s'appliquent après la fin de leur mandat et l'obligation d'inscrire dans un registre prévu à cette fin, tout don ou tout avantage qui n'est pas de nature purement privée et de plus de 200 $. Ce code contient également les nouveautés suivantes. La notion de civilité dans les valeurs obligatoires. Une interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil, du personnel municipal et des citoyennes et citoyens sous peine de sanction. Une interdiction d'accepter tout, donc, quelle que soit de nature ou la valeur de tout fournisseur de biens ou de services. Une interdiction à tous membres d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et la dignité de la fonction d'élu. Une interdiction de contravenir aux actes 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui portent sur l'intérêt dans un contrat avec la municipalité et les intérêts pépinières d'un élu. Et les nouvelles sanctions en cas de manquement déontologique que peut imposer la Commission municipale du Québec. Condamner un élu à rembourser sa rémunération sur une période qu'elle détermine. Imposer une pénalité financière pouvant s'élever jusqu'à 4 000 $ par manquement. Suivre une formation en éthique. Et suspendre un élu pour une durée ayant effet au-delà de la fin de son mandat en cas de réélection. Ce code reproduit, tel qu'exigé par la loi, les sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ces sanctions, dont celles mentionnées au paragraphe précédent, vont de la simple réprimande à une suspension. En terminant, des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public pour consultation au début de la séance du septembre février, si le public peut y assister. Et le petit projet de règlement sera également disponible sur le site web de la Ville, dans l'onglet « Ville », sous l'onglet « Ville démocratique » et sous l'onglet « Séances du Conseil ». Merci. Point 11, ressources humaines. Donc, 11.1, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, services des technologies et de l'information. Donc, ici, c'est des équipements pour le maintien des infrastructures du réseau et de la réparation mineure de fibres d'optique à différents fournisseurs. Il y a eu une recherche de prix effectuée à trois moments, donc le 20 décembre 2021, le 5 janvier 2022 et le 11 janvier 2022. Et le projet s'inscrit également au PTI 2022, 2023 et 2024. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 8 000 $ taxes en su pour l'achat d'un ordinateur portable et équipements informatiques. Le tout provenant de fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration. Et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? J'en fais le propos. Mme Filiartreau pour seconder. Oui, je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.2, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, services du génie géomatique. Donc ici, on parle dans le fonds, c'est pour une valeur de 3 500 $ taxes en su pour l'achat d'un ordinateur portable et accessoire comprenant moniteur, station d'accueil, sac de transport et à la compagnie micrologique Sainte-Foy Limited. Le tout provenant du fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration. Il y a également eu une recherche de prix effectuée le 5 janvier. Le projet s'inscrit au PTI 2022, 2023 et 2024. Que le conseil municipal ratifie la commande effectuée auprès du fournisseur en date du 6 janvier 2022. Et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai Mme Filiartreau pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition. M. David pour seconder. Oui, je vais en faire la proposition. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.3, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, mise à jour de serveurs informatiques existants. Ça ici, c'est intéressant car ça permet de mettre à jour de l'équipement sans devoir remplacer deux serveurs informatiques actuels. Encore une fois, il y a une recherche de prix effectuée le 21 décembre. Le projet s'inscrit au PTI 2022-2024. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 7500 $ taxe en su pour l'achat d'équipements informatiques à différents fournisseurs et ce, pour effectuer la mise à jour de deux serveurs informatiques existants. Le tout provenant du fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration et que le conseil municipal autorise de retourner tout ça de résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que je mets M. David pour proposer? Oui, je propose, M. David. M. Larousse pour seconder? Oui, je vais. Tout le monde d'accord? Oui, 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 oui. Au point 11.4, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, remplacement d'ordinateur 18. Donc, ici, on parle de sept ordinateurs portables et ce genre d'acquisition est important pour assurer une adhésion au virage numérique et optimiser les processus de gestion. Il y a également eu une recherche de prix effectuée le 23 décembre. Le projet s'inscrit au PTI 2022, 2023 et 2024. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 18 000 $ taxes en su pour l'achat de sept ordinateurs portables et accessoires comprenant le moniteur, station d'accueil, sac de transport, à la compagnie micrologique Sainte-Foy. Le tout en provenance du fonds de roulement est remboursable sur une période de cinq ans par le fonds d'administration. Que le conseil municipal autorise de retourner tout ça de résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai M. Larrose pour proposer? Non, on fait la proposition. Mme Cyr-Desforges pour seconder? Oui, j'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11.5, autorisation de signer la lettre d'entente SL 2188 2022-1 entre le syndicat canadien de la fonction publique, section 2188, Col-Blanc et de la Ville de la Chute. Donc ici, c'est pour la greffière adjointe de la cour municipale qui va passer, en fait c'est au niveau des heures réguliers, qui va passer de 32h30 à 37h30, donc c'est un ajout de cinq heures. Alors que le conseil municipal autorise le directeur général, le directeur des services des ressources humaines et de technologie de l'information et la directrice des services des affaires juridiques. Est-ce que Mme Cyr-Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. M. Lajoie pour seconder? Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.6, autorisation de signer la lettre d'entente APPL 2022-1 entre l'association des pompiers et pompières de la Ville de la Chute. Donc ici, c'est pour permettre aux employés en congé parental de revenir au travail avant la fin de leur congé. Donc on vient encadrer ça. Donc que le conseil municipal autorise le directeur général, le directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information et le directeur des services de la sécurité incendie à signer la lettre APPL 2022-1 entre l'association des pompiers et pompières de la Chute et la Ville de la Chute. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Je vais en faire la proposition. Mme Gravel pour seconder. Oui, je seconde M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.1, autorisation de signer et adhérer et l'adhésion de la Ville de la Chute à Info-Excavation. Donc ici, une municipalité peut adhérer et devenir membre à Info-Excavation pour des tarifs préférentiels. Pour vous tenez au courant, il y a près de 500 demandes annuellement pour la Ville de la Chute. Ce qui est intéressant ici, je pense qu'on a l'avantage à partager nos cartographies pour minimiser le risque lorsqu'il y a des travaux. Donc je pense que c'est une très bonne décision de la Ville. Donc que le conseil municipal approuve l'adhésion de la Ville de la Chute à Info-Excavation et que le maire et la greffière soient autorisés à signer le contrat de l'entente de service. Est-ce que j'ai Mme Gravel pour proposer? Je vous entends la proposition, M. le maire. Mme Filiatro pour seconder. Oui, je vous entends. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12.2. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Évelina, RE 2021-838, DC4, DC7 et DC8. C'est aussi en lien avec le pavage temporaire de l'avenue Argentin pour l'hiver 2021 et 2022. Donc aussi, ici les sommes, dans le fond, on doit venir approuver parce que les sommes excèdent 10 000 $ qui est permis par le règlement de délégation du pouvoir des fonctionnaires. Donc le conseil doit venir autoriser. Que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC4 concernant les travaux supplémentaires en lien avec la disposition des matériaux de type BC et C au montant de 80 000 $ 64 sous, taxe en su. Que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC-07 concernant les travaux supplémentaires en lien avec la disposition des matériaux de type A et AB au montant de 36 900, taxe en su. Que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC-08 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le pavage temporaire sur l'avenue d'Argenteuil au montant de 40 000 $ 823 et 38 sous, taxe en su. Et le tout payable par règlement d'emprunt 2021-838 tel qu'amendé. Est-ce que je, Mme Filiatro, proposez? Oui, je vais en faire la proposition. Merci. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Point 12.3. Autorisation de signature et de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère du Transport du Québec, donc le MTQ. Donc ici, on vient tout simplement essayer d'aller chercher un montant pour nous aider avec les projets d'aménagement de l'intersection. Vous savez, on a parlé dans les séances précédentes, le réaménagement de l'intersection de la lumière Amford et principale. Donc ici, c'est également inclus dans notre PTI 2022-2023 et 2024. Donc, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière et confirme sa contribution financière au projet d'aménagement de l'intersection de la rue principale et de l'avenue Amford. Que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général et ou Mme Lilia Titlé, directrice des services du génie, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? Je vais proposer, M. Blanc. Est-ce que j'ai M. Larrose pour seconder? Je vais proposer, M. Blanc. Alors, comme vous voyez, on fait des démarches pour essayer de chercher l'aide financière pour réduire la contribution ou le fardeau des citoyens également. Donc, le travail est bien fait à ce niveau-là. Au point 12.4, approbation du rapport des travaux dans le cadre du TAPU, le TAPU qui est le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, en lien avec les travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et des pistes cyclables RE 2020-835 et approbation de la résolution 442-11-2021. Donc, si c'est en lien avec des travaux que nous avons déjà faits ou que la Ville a déjà faits, une résolution est nécessaire pour adopter, dans le fond, pour confirmer que nous avons respecté les modalités du programme TAPU. Pour votre information, les travaux qui ont été effectués sont sur la rue, en fait, c'est des sentiers multifonctionnels, c'est sur la rue Goujon, entre l'Arena et la rue Alexandre, Bradford, entre Grenoble et Aéropark, de l'Aéropark, entre Ayers et Richelieu, Grenoble du parc Bernard-Guy au boulevard Bradford, le parc Ayers, entre Léo Clément et de l'Église, le tronçon du Tic-Géant, donc c'est le chemin d'accès vers le parc Maddy, et Bédard, entre la rue Fraser et Carrière. Donc, le conseil municipal approuve le rapport des travaux effectués et confirme que les coûts réels de ces travaux s'élèvent à 440 040 et 42 sous, avec taxe nette, que la Ville confirme qu'elle a respecté les modalités du programme d'aide financière au développement des transports actifs et des périmètres urbains, donc le TAPU, et que la présente résolution abroge et remplace la résolution 442-11-21. Est-ce que j'ai M. Larose pour proposer? Je vous en prie la proposition. Mme Cire Desforges pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique, au point 13, point 1, dépôt du rapport mensuel du directeur, service de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2021. Donc, pour le mois de novembre ici, nous avons un peu moins d'interventions, donc si on compare à 2020, il y avait 29 interventions, au mois de novembre 2021, 26 interventions, puis la diminution s'explique par une diminution des accidents de la route sans désincarcération, vraiment une décroissance, si on regarde en 2020, c'était 5 interventions, et 21, 3 interventions. Le reste est relativement stable. Donc, c'est un dépôt. Au point 13, point 2, mise en disponibilité et attribution de contrats pour l'acquisition d'habits de combat pour le service de la sécurité incendie. Donc, ici, dans le fond, il y a eu une hausse substantielle des prix, on aimerait le dire, on parle de 16 %, c'est une période de 12 mois, et on prévoit une augmentation de près de 7 % en début d'année 2022. Donc, il y a eu des recherches de prix qui ont quand même été faites en décembre 2021 par le directeur des services de la sécurité incendie. Le projet s'intègre au PTI 2022, 2023 et 2024. J'aimerais également spécifier que c'est des modèles, c'est l'équipement de fabrication québécoise, donc on encourage l'achat québécois, et ça nous permet également de standardiser nos équipements, ce qui est une bonne chose pour les opérations. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 25 000 $, à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour l'acquisition d'habits de combat pour le service de la sécurité incendie, que le conseil confirme la commande conclue en décembre 2021 permettant une économie d'achat pour l'acquisition des habits de combat et ratifie l'attribution du contrat à Réau-Feu au montant de 26 270 taxes incluses plus les frais de transport, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai Mme Cyr-Desforges pour proposer? Oui, j'entends la proposition, M. le maire. M. Lajoie, pour seconder? Je vais seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.2, mise en disponibilité d'attribution de contrats pour l'acquisition d'habits de combat pour le service de la sécurité incendie. Ici, tout simplement, on vient renouveler l'inventaire des casques de combat qui arrivent à la fin de leur vie utile, donc on n'a pas le choix, il faut les remplacer pour respecter les normes, les normes NFPA qu'on appelle. Donc, c'est une recommandation du fabricant. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 2500 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration pour une période de 10 ans pour financer l'achat des casques de combat, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour proposer? Oui, je vais en faire la proposition. Mme Gravel, pour seconder? Oui, je seconde, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui, oui. Au point 13.3, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de casques de combat pour le service de la CIC. Donc, 14.1. Vous voyez, M. le maire me rappelle à Londres, ça fait deux fois ce soir. Je ne peux pas me permettre une troisième fois. Voilà. Désolé. 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections du mois de novembre 2021. Donc, ici, au niveau des permis de construction, nous avons 9 émissions de permis pour une valeur de 10,086,500 $. Pour les permis de transformation, de réparation ou rajout, nous avons 40 permis pour une valeur de 351,256. Ce qui nous donne un total pour le mois de novembre 2021 de 49 permis pour un montant de 10,437,756. Ce qui est intéressant ici lorsqu'on compare le mois de novembre 2020 et 2021, nous avons une décroissance de la demande de 15 %, un petit peu plus de 15 %, mais la valeur des permis a augmenté de 132 %. C'est en grande explication. En fait, l'explication vient du multifamilial. Donc, moins de permis, mais des plus gros projets. Donc, c'est le dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 15 décembre 2021. Allez, mes deux mandataires du CCU, est-ce que vous avez consulté le procès-verbal? Oui, je suis à la proposition, M. Le Maire. Mme Sir Defarge pour proposer. Est-ce que j'ai M. David pour seconder? Je vais seconder, M. Le Maire. Parfait. Au point 15, loisir, nous n'avons pas de dossier. Au point 16, affaires diverses, nous n'avons pas de dossier. Au point 17, deuxième période de questions, de toute évidence, il n'y a pas de questions dans la salle, nous n'avons reçu aucune question. Au point 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai M. David pour proposer? J'en fais la proposition, M. Le Maire. Est-ce que j'ai M. Le Maire pour seconder? Oui, je suis M. Le Maire. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada